Salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo sur cette page Facebook ou cette chaîne YouTube pour reprendre une petite série que je faisais depuis quelques temps, enfin que je n'avais pas fait depuis quelques temps, qui s'appelle les tips de Vinz. Donc cette playlist en fait, elle va me permettre de vous montrer quelques petites techniques que je connais, que j'utilise dans mon quotidien pour par exemple avoir un smartphone dernière génération tel un iPhone 12 Pro, Samsung S21 ou autre pour pas cher, pour pouvoir faire de la vidéo, pour pouvoir faire de la photo, plein de choses, même des appareils, comment avoir un ordinateur par exemple à pas cher, par exemple le MacBook Pro que j'utilise coûte 3000 euros mais je ne le paye que 90 euros par mois, attention, plein d'autres petites astuces, comment régler son téléphone, quel stabilisateur utiliser, plein de petits tips en fait. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce tip-là que je viens d'expliquer à l'instant, comment se procurer un téléphone dernier cri, dernière génération à pas cher, très clairement. Donc on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Donc là en fait, on est sur la plateforme Use It qui est une plateforme française qui va vous proposer, vous allez le voir, pas mal de choses, alors ça reste du leasing bien entendu, mais pour des personnes qui n'ont pas le budget ou qui veulent juste se changer de téléphone tous les ans, moi c'est la raison pour laquelle je suis passé chez, alors je ne suis pas passé chez Use It, mais vous allez voir, je suis passé chez une autre marque qui fait exactement la même chose pour les téléphones. L'avantage de cette technique-là, c'est que vous allez pouvoir changer de téléphone tous les ans, quasiment tous les ans, et vous allez diviser votre prix par deux, par exemple un iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 Pro Max, vous voyez, on est à 51 euros par mois, si vous ramenez ça à 12 mois, ça vous fait du 600 euros, le 12 Pro il est à 1 200 voire 1 400 euros en une fois, effectivement le téléphone n'est pas à vous, mais par contre vous divisez votre prix par deux, et dans un an vous allez pouvoir changer le téléphone pour le même tarif. Donc j'ai envie de vous dire, pour ceux qui ne sont pas trop obsolescence programmée ou autre, c'est vraiment le top du top. Donc vous voyez, tous les téléphones qui sont disponibles, vous avez le S21 Ultra à 46 euros par mois, le S21 Plus, vous avez même l'iPhone 12 Pro, moi c'est celui-ci que j'ai pris, vous avez le Z Fold 5G, donc le pliable à 63 euros, vous avez le Galaxy S20 FE 5G, vous avez du Huawei, vous avez du Xiaomi, vous avez du OnePlus, vous avez vraiment toutes les marques de téléphones. Et on va prendre par exemple l'iPhone 12 Pro Max, vous voyez, vous avez même votre couleur, vous pouvez choisir la capacité, donc bien sûr en fonction de la capacité, le tarif change. Vous avez juste un premier versement qui est un peu la caution et le premier loyer, qui est toujours un peu majoré, mais vous le payez pendant 24 mois. Vous avez la garantie pendant toute la durée de la location, donc c'est une garantie casse et vol. Vous avez la possibilité de changer de produit dès 12 mois, et ça c'est quelque chose qui est assez dingue, c'est-à-dire qu'à partir de 12 mois d'engagement, plus ou moins, vous pouvez changer de produit, partir sur un produit de la même gamme, du même tarif, mais le modèle supérieur. Vous avez juste à envoyer vos coordonnées bancaires, etc., juste votre RIB, vos revenus, etc. Et derrière, vous pouvez obtenir un téléphone pour filmer des choses de dingue. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Vous avez des montres connectées ? Donc une personne, je ne suis même pas du tout sponsorisé par la marque, et je vous le dis, je ne suis absolument pas sponsorisé par eux. Par contre, je trouve le service vraiment extraordinaire. Donc par exemple, si vous voulez une Apple Watch série 6, des dernières à 34 euros par mois, si vous voulez une tablette, par exemple, pour travailler également, l'iPad Pro Wi-Fi 2020 à 31 euros, vous avez bien sûr d'autres tablettes, le Samsung Galaxy Tab S6, vous avez aussi, et c'est ce que j'utilise moi actuellement, le dernier MacBook Pro avec la puce M1 à 44 euros par mois. Moi, j'utilise principalement le MacBook Pro 16 pouces. Donc celui-ci, je crois que j'ai pris celui-ci, non, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris le gros, j'ai pris celui-ci à 93 euros par mois en i9. Donc c'est un ordinateur qui coûte 3000 euros. à l'achat neuf. Disons que là, 93 euros par mois en sachant que dans 12 mois, je peux changer pour le modèle au-dessus. Très clairement, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Si vous n'avez pas le matos que vous voulez vous fournir en matériel ou qu'il vous manque quelques petites choses, c'est vraiment intéressant. Vous avez même les ordinateurs fixes, voilà, mais surtout la marque Apple. Voilà. Les consoles de jeux également, donc PS3, PS4, vous avez la Nintendo Switch, la Xbox Series X. Vous n'avez pas la PS5 encore, ce qui est dommage, mais elle ne devrait pas tarder. Vous avez également des télés, des vidéos projecteurs, des enceintes, voilà. De l'électroménager, juste le top en fait, ce site. C'est ça que je voulais vous montrer dans ce tips-là, que vous pouvez vous procurer un téléphone pour vraiment pas trop cher. Alors après, on s'entend, ça reste quand même des budgets, mais admettons une personne qui souhaiterait, je sais pas, filmer son quotidien, filmer son business et qui n'a pas les moyens de s'acheter peut-être un Xiaomi Note 10, vous l'avez à 19 euros par mois, le moins cher, 19 euros par mois. Le Huawei P30 également, qui filme super bien. Vous avez l'iPhone XR à 24 euros par mois, voilà. Et il y a une deuxième marque qui est vraiment spécialisée que pour les téléphones. Celle-ci, c'est Next Mobile. Donc moi, je suis abonné chez eux. L'avantage, c'est que je peux changer au-delà de trois mois d'ancienneté. Vous avez surtout les iPhones reconditionnés, ce qui est vraiment pas mal. Mais là, pareil, vous avez tout. Voilà, vous avez le Mi 10, vous avez le Galaxy A71, vous avez le Redmi Note 9 Pro. Voilà, vous avez énormément de téléphones, mais surtout les reconditionnés. Juste avant, moi, j'étais sur un iPhone 11 Pro reconditionné, qui est quasiment neuf puisqu'il a été refait par la marque. Vous pouvez, du coup, réduire vraiment, vous voyez, le prix de départ est de 44,90 euros pour un iPhone 11 Pro reconditionné. Voilà, et tout est fourni avec. Vous avez la vitre de protection, vous avez derrière la coque de protection. C'est assurance casse et vol incluse. Donc voilà, après, il y a toujours des franchises, mais attention, veillez à ce que ce soit... Mais c'est comme une voiture dans tous les cas. Mais voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Je crois que c'est tout. Il y a une autre marque qui fait ça aussi. Boulanger, mais pour eux, c'est plus complexe parce que c'est plus cher. Boulanger en location. Ils font aussi de la location de produits high-tech, etc., électroménagers. Donc j'ai envie de dire foncer. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que justement, j'ai créé là tout récemment, je suis en train de créer tout récemment une formation à 97 euros qui va vous permettre de tourner et monter des images, apprendre à filmer tout simplement avec son téléphone. Donc là, je vous montre une petite partie de ce que je montre dans la formation, ce que j'apprends dans la formation, où se fournir en matériel, comment trouver un matériel pour pas cher, un téléphone pour pas cher. Voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets dans la description le lien de la formation. Elle est à 97 euros. Donc c'est une formation sur une grosse demi-journée qui est en ligne. Donc vous avez accès pour le reste, je ne dirais pas le reste de votre vie parce que je ne sais pas comment va évoluer la plateforme, mais je ferai en sorte que vous puissiez avoir cette formation pour le reste de votre vie. Et tout sera mis à jour continuellement. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que cette formation-là va être créée, les portes s'ouvrent samedi prochain, donc le samedi 27. La formation va être créée vraiment au fur et à mesure. Et comme ça, je verrai en fonction des commentaires, en fonction de tout ça, comment tout peut se goupiller. Voilà mes amis, donc j'espère que ça vous a plu. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous sur ces chaînes, que ce soit Facebook ou YouTube pour suivre d'autres tips parce qu'il y aura peut-être d'autres tips, apprendre à régler son téléphone, apprendre à régler son stabilisateur, je ne sais pas, des petites techniques de tournage, des petites techniques pour faire passer un message en vidéo. Voilà, tout ça sera sur ces chaînes-là. Donc pensez à vous abonner et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Vince, ciao !